La Russie est un acteur incontournable de l'énergie, depuis longtemps d'ailleurs. C'est un pays qui dort, on va dire, sur d'immenses ressources en hydrocarbure notamment, mais bon, pas seulement, ils ont également d'immenses réserves de minerais. Dans le contexte actuel, c'est bien délicat, puisque la Russie est un pays qui est actuellement sous sanction, en raison de la guerre en Ukraine, mais il n'en demeure pas moins un pays très actif sur le marché du pétrole et du gaz notamment. En matière de pétrole, c'est un pays qui fait toujours partie des trois principaux producteurs mondiaux de pétrole. On estime la production actuelle, comprise entre 9,5 millions et 10 millions de barils quotidiens, avec un niveau d'exportation de l'ordre de 7,5 millions de barils par jour. Donc ce qui est considérable, c'est un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. Et quant au gaz, la Russie est quand même toujours le premier producteur mondial de gaz, malgré une réduction de sa production, toujours en raison de la guerre avec l'Ukraine. Mais ça demeure un pays incontournable, tant au niveau des réserves estimées que des réserves rouvées, et de ses capacités de production. Donc c'est un pays qui ennuie beaucoup de monde aujourd'hui, parce qu'on peut difficilement se passer des ressources russes. On oublie quand même une chose fondamentale, c'est que c'est un pays immense, avec une superficie qui est équivalente à celle pratiquement des États-Unis et du Canada cumulé, et puis qui détient des frontières terrestres avec la Norvège et la Corée du Nord. Donc ça vous laisse imaginer quand même l'immensité du territoire russe. La Russie et l'Union européenne, c'est une relation compliquée. C'est une relation compliquée parce que l'un et l'autre ont besoin réciproquement les Russes d'exporter bien évidemment leurs hydrocarbures vers l'Union européenne, et l'Union européenne de s'approvisionner avec un fournisseur qui dispose de réserves conséquentes. Cela étant, l'Union européenne, et puis pas que l'Union européenne d'ailleurs, les États-Unis, le Japon, encore l'Australie ou le Royaume-Uni, ont sanctionné la Russie par rapport au charbon et au pétrole, notamment à compter de 2022. Il y a eu la mise en place d'un embargo à compter du 5 décembre 2022 concernant les importations de pétrole russe notamment. Cela étant, il est intéressant de noter que pour l'instant, les sanctions économiques ne frappent pas le gaz. Donc on comprend tout l'intérêt stratégique du gaz dans cette relation. Alors bien évidemment, l'Union européenne condamne fermement l'agression russe en Ukraine, condamne la guerre en Ukraine, mais on fait quand même attention, si vous voulez, à ne pas trop non plus, à ne pas aller jusqu'au point de rupture ou au point de non-retour avec la Russie pour éviter toute fermeture des robinets du gaz en provenance de Russie. Avec la Chine et l'Inde, c'est différent. La Russie est devenue le premier partenaire pétrolier de la Chine. La Chine, traditionnellement, s'approvisionnait essentiellement au Moyen-Orient, auprès de l'Arabie Saoudite, auprès de l'Iran. Mais la Chine a vu une opportunité fantastique à commercer avec la Russie dès lors qu'il y a eu l'imposition des sanctions. Donc la Russie a augmenté ses exportations de pétrole à destination de la Chine. Et la Chine, elle est ravie parce qu'elle cherche tout simplement et toujours à sécuriser ses approvisionnements en matière première et notamment en pétrole. Donc la Chine, elle, voit cette situation comme une aubaine, comme un effet d'aubaine. L'Inde, c'est un cas un petit peu différent parce que l'Inde, je ne dirais pas qu'il s'agit d'un pays non aligné, mais c'est un pays avec lequel le monde occidental a du mal à se positionner actuellement. L'Inde n'a pas condamné la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. L'Inde fait face également à une demande croissante en besoins pétroliers. Et c'est la raison pour laquelle l'Inde, aujourd'hui, achète énormément de pétrole à la Russie. C'est ce qui fait qu'en fait, les sanctions destinées à l'activité pétrolière de la Russie émanant du monde occidental, en termes de pétrole, elles ont un impact relativement limité vis-à-vis de la Russie parce que la Russie, finalement, commerce avec le monde oriental. L'Inde L'Inde Sous-titrage FR ?